Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Sur le salon Cuisiner, c'est le premier du nom. Comment vous le trouvez ? Quel accueil vous avez reçu ? Je suis surpris par le monde de personnes pour un premier salon. Je trouve qu'elle a vraiment une sympathie au niveau de la clientèle. Une clientèle qui est vraiment très ciblée pour ce salon, des passionnés. Entre chef passionné et des clients passionnés, c'est passionnant. C'est un salon qui est très passionnant, en tout cas pour une première année. Je pense que c'est un salon qui est réussi. Salon réussi. C'est vrai que vous avez de plus en plus de monde. Aime faire la cuisine, essaie de devenir aussi un peu un chef chez soi. Vous trouvez ça bien ? Je trouve ça très bien, mais je trouve ça très important aussi. Parce que de faire à manger à la maison, de prendre soin, de se faire à manger, de régaler ses convives, c'est très important. Et c'est l'art et la manière de la gastronomie française. C'est justement de se faire plaisir, d'aller acheter ses produits, de les confectionner, de faire diffuser des saveurs dans la maison. C'est ça la magie de la cuisine. La magie de cuisine, c'est de prendre du temps. C'est comme faire du sport. Faire la cuisine, c'est un moment de détente, c'est un moment de partage. Et je trouve ça très bien que les gens puissent aujourd'hui se disent qu'il faut que je fasse la cuisine, il faut que je me lance dans ce défi-là. Et on s'aperçoit que la cuisine, c'est simple. Après, on ne dit pas qu'il y a une recette qui est ratée. La cuisine est accessible pour tous et ça dépend comment on veut la faire. Et elle est toujours faisable. Est-ce que vous connaissiez Chronostock qui est ici aussi présent puisqu'on me propose aussi avec Chronostock de pouvoir faire des recettes comme l'a montré Cyril Rouquet, le parrain de Chronostock, de pouvoir faire des recettes avec des produits de grandes marques à pli-cassé. Donc est-ce que vous avez fait le tour un petit peu du stand ? Non, je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps de faire le tour comme il faut. Et je découvre, je n'ai pas mis vos ustensiles dans la main et je fais partie de ces chefs où j'ai besoin de mettre dans ma main, d'essayer dans ma cuisine pour savoir les produits, comment ils sont. Et je n'ai pas eu l'occasion encore de travailler avec. Mais ça viendra peut-être certainement, j'espère. Je vais vous laisser peut-être le tour, regardez justement ce que vous avez comme produit chez Chronostock. On peut évidemment parler de votre actualité. Oui, donc cette année, je fête mes 10 ans en même temps. Et pour ça, j'invite mes confrères chefs sur tous les mois un chef différent pour faire un repas à quatre mains, voire six mains même pour mois de février avec Jacques Genin et Christophe Farribert. Et cette idée, tout simplement, c'est que pour moi, la cuisine, c'est du partage, c'est de l'échange et je vais faire profiter ça à ma clientèle. Même dans un restaurant, on peut inviter ses confrères chefs pour justement donner du plaisir à ses clients avec deux chefs différents, deux identités de chefs différents. On redonne l'adresse du restaurant ? Donc c'est restaurant Loxanuis à Val Thorens, dans une station de ski qui est située à 2300 m d'altitude. Le restaurant va partir du 1er décembre jusqu'à fin avril et on a ouvert depuis trois ans et on fait des cours de cuisine l'été, juillet, août. Très bien. Bon, mais genre avant de repartir dans les Trois-Vallées, bonne fin de salon et à très bientôt. Eh bien, merci pour votre accueil. Merci à vous.